Salut tout le monde, alors ce soir on va se retrouver pour une petite vidéo de The Legend of Korra Donc The Legend of Korra qui est développé par Activision Oui Activision ne fait pas que des Call of Duty Bah, ce serait dommage j'ai envie de dire Donc The Legend of Korra qui est à la base d'un jeu qui est tiré d'un manga Donc le manga qui est la suite de l'avatar, le dernier maître de l'air A la différence que là ça se passe 70 ans après Donc il y a quand même une bonne marge Donc Hang est décédé, un nouvel avatar apparaît Donc là par contre à la différence de notre cher Hang qui à l'époque était jeune Là Korra a 18 ans Donc mademoiselle avait comme tout jeune à 18 ans J'ai envie de dire sa petite crise Donc c'est un perso qui est quand même charismatique Que j'adore malgré tout Et donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer un petit let's play Donc sur le premier niveau Parce que si je vous spoil le reste Ça risque de vous spoiler l'anime Parce que ça se passe au niveau de la saison 2 Et c'est pas ce que je recherche Ce que je recherche c'est que vous voyez un petit peu ce que ça donne Parce que c'est vrai que c'est un jeu qui est pas très très cher sur Steam Donc mais il a une très bonne durée de vie Donc j'ai un ami qui est dans la Epic Games Family Qui me disait qu'il a une bonne durée de vie Et que plus on a la difficulté Plus il conseille dur Donc moi ça me rassure Donc on a deux modes Donc on a le mode histoire Qui va faire la saison 2 en fait Ça va faire vraiment toute la saison 2 Et on a le mode probending Alors le probending qu'est-ce que c'est ? C'est un sport qui est là-bas le sport des maîtres Donc qui est un peu dans le même délire qu'une balle au prisonnier On y reviendra parce que juste après en fait il va y avoir une petite démonstration Donc là je vais vous montrer déjà le premier combat Donc qui est... Je vous le montre en facile Je vous l'accorde Je ne maîtrise pas encore assez bien le jeu Pour aller vous montrer en normal directement Donc là voilà notre petite Korra Donc 18 ans Débordant d'énergie Peut-être trop Des choses qui arrivent Donc là on se retrouve dans le monde des esprits Donc on va être encerclé d'esprit Esprit malveillant Comme on va voir dans cette super petite cinématique Et on a l'impression de regarder le manga en fait Donc c'est pour ça que sur ce côté-là ils ont vraiment géré Donc là on va être en fait entouré Comme on voit ici Et on va découvrir les pouvoirs de Korra Donc les pouvoirs de Korra Ce sont les 4 éléments L'eau, le feu, la terre et le vent L'eau, la terre, le feu et le vent C'est bon j'aurai les jemouls de jemouls aussi J'allais pas dire un houdou Donc Là on commence Donc Korra qui est à la base Donc vient du pôle nord Non le pôle sud Excusez-moi du pôle sud Donc qui maîtrise l'eau Avec son Avec on va dire Avec la La maîtrise qui va avec C'est-à-dire la glace Donc là En fait il va nous faire L'eau Après il va nous montrer La terre Donc ce qui est bien avec ce jeu C'est que mine de rien Là tout le monde va se dire Ouais en fait c'est juste un jeu de combat La One Piece Ou la Naruto Alors J'ai envie de vous dire un nom Parce que la différence C'est que Oui Là ça a l'air bourrin Comme ça Je vous l'accorde Ça a l'air vraiment bourrin Un peu comme si on faisait un jeu Un jeu de Dynasty Warriors Mais non ça n'a rien à voir En fait là vous allez avoir Par exemple Republic City Qui est la capitale là-bas Donc on va se retrouver dans Republic City Et on va devoir se balader Comme un jeu de plateforme Pour pouvoir éliminer tout le monde Trouver des coffres Pour pouvoir affiner sa maîtrise Parce que On commence avec maîtrise niveau 1 Donc plus vous jouez avec Plus votre maîtrise augmente Donc on se balade d'un peu partout Donc C'est vraiment sympa Donc il faut vraiment avoir l'air partout Pour voir les barrières Pour Les barrières secrètes Qu'on peut Qu'on peut Détruire que Avec Un élément précis Donc tout à l'heure Vous voyez que Je change d'élément Donc c'est pour vous montrer Tous les éléments qu'il y a La façon de jouer avec Donc le vent est vraiment Génial dans ces cas là Parce que Ça Dégage un peu tout le monde Et hop là Là il nous donne juste un petit peu Un tout petit bout de temps Un tout petit bout de temps Bon Quelques ondes Tous les éléments On va juste amuser quelques Deux minutes à tout péter Avant de se faire massacrer C'est à dire maintenant Voilà On est obligé d'y passer Ça fait partie de l'histoire Oh je résiste quand même Un petit peu Ce serait pas marrant En 3 Donc ouais Les cinématiques Qui se font vraiment dedans Qu'on a présent Qu'on regarde le manga Donc ça c'est Activision A quand même Gérer là dessus Je reproche rien Activision Avant qu'il y en ait Qui aiment m'insulter Non Activision J'adore ces studios Mine de rien Mais Après chacun Ses studios préférés Comme tout gamer Donc voilà le pro building Donc qui est Vraiment Donc normalement Je vous rassure C'est pas un compte 3 C'est du 3 contre 3 Et ça fait partie de l'histoire Donc en fait Vous avez des Des zones en fait Et il faut ramener Les ennemis En fait De l'autre côté Donc il faut les amener Dans l'eau Hop Et plus en fait On les envoie Derrière la ligne Donc là j'en ai mis deux Je peux faire l'autre cible Voilà Je vais envoyer celui-là De l'autre côté Voilà Donc là je gagne du terrain Vous voyez la zone en haut A gauche En fait c'est pour me dire Que je gagne du terrain Hop là Donc plus en fait Plus je les envoie Hop là Plus je les envoie balser Voilà Hop Deux Voilà Hop Je gagne encore du terrain Hop Donc Korra est un bon petit jeu Un bon petit jeu Un bon passe-temps J'ai envie de dire C'est quand on a marre De jouer à des gros jeux Comme The Evil Within Comme Borderland On a envie de faire une petite pause Faire un peu de fight Quand même Qui est quand même un peu stratégique Mais faire un peu de fight Korra est un bon 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 jeu Qui donne des challenges Qui est pas non plus Tout le monde va me dire Ouais Il est pas beau graphiquement Je vais pas y jouer J'ai envie de dire Il n'y a pas que les graphiques Qui comptent Vous reprenez des jeux de PS1 Vous allez me dire Non c'est de la merde C'est pas beau Non voilà Je sais c'est une comparaison Débile Mais elle est un peu réaliste Donc Franchement C'est un jeu La série Je l'ai pas découvert Il y a très longtemps J'ai accroché directement Donc il y a 4 saisons Là on est à la 4ème En ce moment Moi je vous invite A la regarder J'ai vraiment accroché directement Et le jeu Attendez Il est trop mal La deuxième saison D'avoir fini la deuxième saison Avant d'y jouer C'est ce que j'ai fait Mais Franchement J'aime bien Maintenant j'attends la suite Ça sera au fur et à mesure Donc on verra bien Donc voilà Donc je vais pas vous en montrer plus Parce que J'ai pas envie de vous spoiler Je suis quelqu'un qui aime pas Déjà être spoilé Donc je vais pas spoiler les gens Mais j'espère que ça vous a plu Et que vous allez quand même le tester Sous-tit